les amis j'ai eu un bug j'ai eu un bug encore avec la gopro là bon maintenant je connais l'astuce c'est quand elle veut pas démarrer ou quand elle veut pas enregistrer vous retirez la batterie hop vous enlevez vous remettez voilà ça fait un petit reset et puis voilà je ne fais pas reset là puisque bon ça m'a mis un peu dedans au niveau du branchement mais bon bref bon ok on est parti les gars allez on y croit on se bat première difficulté les grosses caillasses salut les abonnés comment ça va voilà aujourd'hui les abonnés je vous emmène dans un point un petit point de vue ça s'appelle le mont avril déjà je voulais vous remercier encore un coup puisque bah ça y est j'ai dépassé le palier des 400 donc je vous remercie énormément toi qui me regarde sur ton écran je te remercie fortement du fond de coeur alors regardez ici là vous avez une allée alors je sais pas si vous avez vu c'est des séquoia géant donc déjà vous remerciez vous les abonnés pas pour votre soutien pour votre gentillesse puisque donc c'est ce que je viens de dire on a dépassé la barre symbolique des 400 abonnés donc c'est déjà énorme pour moi et là nous allons en direction de mon rouge alors mon rouge d'où c'est donc ça se trouve mon rouge donc on est en plein coeur toujours de la sonné noir nos amis agriculteurs sont en train de faire les foins voilà donc pour nourrir nos chèvres pas charolaises évidemment c'est quand même mieux qu'elles aient à manger pour hiver et là on se dirige en direction de mon rouge pour que je vous fasse voir un petit point de vue alors mon rouge ça se titule juste au dessus de buxy et pour y aller on a une magnifique route de campagne avec des virages en voiture on voit l'homme et un magnifique panorama qui s'offre à nous regardez on surplombe on va dire la rc aura qui est plus par là et on arrive dans la côte chalonnaise voilà oh oh Et ça donne bien On n'a même pas envie d'aller vite, on profite, on flamme On se balade sur ces petites routes là Qui sont vraiment magnifiques, regardez On enchaîne les petits virages C'est magnifique Donc voilà, nous arrivons à Montroge Donc un petit village typiquement aussi bourguignon Et aussi viticole Regardez comme c'est magnifique Voilà, petit village très très sympa Montroge Regardez là, voilà Des plantes sauvages, des fleurs de coquelicot Je trouve que depuis qu'on a arrêté le glyphosate Je trouve qu'on en voit de plus en plus C'est bon signe pour la nature Puisqu'on retrouve de la biodiversité pour nos amis les abeilles Ce qui prouve que l'utilisation de pesticides Ça détruit quand même pas mal la nature Il faut se l'avouer Malgré le fait qu'on prenait le mauvais chemin On est en train de revenir en arrière C'est quand même beaucoup mieux ainsi Donc on passe sur la RCEA Ici Voili Allez les amis RCEA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors regardez ces bâtisses comme c'est magnifique Le charme du paysage bourbigno Sentier Les couleurs qui m'ont avril Alors Ah là les magnifiques petites fleurs là C'est magnifique Ça a des rosilles en fleurs aussi Un mirage de vie qui passe Ah vous avez un lavoir ici Ça je vais m'arrêter vous le faire voir le lavoir je pense Je pense Je pense qu'on aura un magnifique point de vue en redescendant Je pense que ça va être temps de poser la bécane Voilà les abonnés J'essaye de parler un peu fort parce qu'on a du vent quand même Donc ici on est au Mont Avril Donc qui se situe en Saône-et-Loire Et pas dans les Alpes Donc difficile à voir aujourd'hui Est-ce qu'il y a de la brume Donc voilà on est ici Sur la côte chalonnaise Donc on est entouré par les vignes Donc pour vous situer Donc on est parti du bas de Mont-Rouge Et donc il faut quand même marcher Deux kilomètres Bon ils ont prévu quand même des petits bancs Pour profiter de ce magnifique panorama Donc on va essayer de ne pas trop marcher Quand même sur la pelouse Enfin c'est quand même des milieux Qui sont assez protégés Puisqu'ici en Bourgogne On a des prairies qui sont calcaires Donc on a certaines variétés de plantes Qui apprécient donc ce genre de milieu On va dire Et on évite de marcher sur les prairies calcaires Tout simplement parce que voilà Il y a certaines espèces rares Magnifique croix Il y a pas mal de petites variétés de sédum par terre Donc j'évite au maximum de ne pas trop piétiner C'est ça que les gens ne comprennent pas C'est que des fois il faut quand même Éviter de marcher un petit bout partout Pour avoir un beau Un respect envers la nature On va dire ça comme ça Et donc ici il faut s'imaginer Voilà qu'en Bourgogne Et avant Donc c'est ce que j'explique souvent dans mes vidéos C'est qu'on était Voilà au niveau d'un ancien ancien Et on voit que l'océan s'est soulevé On peut voir ici qu'il y a différentes strates Différentes couches Donc ce qui explique maintenant Que voilà La pierre s'est postilisée Et voilà C'est ce qui donne cet aspect un peu Je vais dire De strates De couches d'épaisseur De calcaire Voilà Tout simplement Donc là vous avez beaucoup de variétés de sédum On peut en voir ici Enfin Il y a beaucoup beaucoup de variétés de plantes sauvages Et ici vous avez Voilà La table d'orientation Pour pouvoir profiter du point de vue Voilà Il faut savoir un peu Où nous nous situons Donc Ici vous avez Chalon-sur-Saône Là-bas en face Vous avez Givry Charnaille Voilà la jambe J'ai mal aux jambes C'est normal Euh J'ai mal aux jambes J'ai mal aux jambes A ce qui est Deuses AND C'est représentant C'estикс Montréal Parm itt J'ai mal aux jambes Et Parm Canadians Parm Parm Un Parm 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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